Le temps pour nous de parler encore de santé avec vous Frédéric Saldeman, vous êtes cardiologue, nutritionniste. On vous appelle le médecin des people, je sais pas si vous aimez ça, comme ça pue un peu, non ? La star de la médecine prédictive, ça c'est vrai. Un auteur à succès, vous avez sorti, celui-là c'est votre 17ème livre. Salut tout le monde, je vous présente aujourd'hui Frédéric Saldeman. Un médecin cardiologue, mais surtout d'après Léa Salamé. La star de la médecine prédictive, ça c'est vrai. Et en plus d'être, je cite, la star de la médecine prédictive, le docteur Saldeman est aussi une star dans le milieu de l'édition, puisqu'il a vendu en tout 3 millions d'exemplaires de ses livres. De quoi faire pâlir Alexandra Chevalier. Et il est aussi connu pour recevoir en consultation des stars comme Isabelle Adjani, Claude Lelouch ou Charlotte Rampling. Et donc ce bon docteur Saldeman est très régulièrement invité dans les grands médias pour faire la promotion de ses bouquins. Touche pas à mon poste, BFM, TV5MONDE, Sud Radio, RTL. Le cardiologue est invité à peu près partout et tout dernièrement, c'est le service public dans l'émission de Léa Salamé, qu'est l'époque sur France 2, qui faisait donc la promotion du dernier livre de Frédéric Saldeman. Oui, je considère que toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Oui. Et ouais, le docteur Saldeman aime les punchlines et d'ailleurs quand il en tient une, généralement il la répète dès qu'il peut. Toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Allez, répétez après moi, toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Ce qui est particulier aussi avec le docteur Saldeman, c'est qu'il parle régulièrement de science, mais sans utiliser de vocabulaire scientifique ou médical. Eh bien, on a découvert que ça permet de rajeunir de l'intérieur en 52 jours. C'est la durée qu'on a trouvée. Ça augmente la puissance auto-nettoyante du corps. Et là, il se passe quelque chose d'étonnant, c'est qu'on se purifie de l'intérieur. Mais bon, on n'est pas là pour parler de son vocabulaire. Après tout, c'est peut-être juste une façon de vulgariser ses connaissances scientifiques. Non, moi, si j'ai entendu parler de lui récemment, c'est à cause de cet extrait qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux. Alors ça, justement, sur l'intellectuel, il y a plein de petits trucs. Il n'y a pas que le jeûne. Il y a aussi ne jamais faire de grasse-matte et ne pas prendre trop de vacances. Vous dites, on devient débile au-delà de trois semaines de vacances. Et je dois dire que vous avez raison. En trois semaines de vacances, on perd 20 points de questions intellectuelles. Je ne vous dis pas le désastre. On devient débile en trois semaines de vacances. On perd 20 points de QI. Un désastre, effectivement, si c'est vrai, c'est très grave. Bon, en tout cas, Léa Salamé a l'air plutôt passionnée sur cette question. Il n'y a pas vraiment de doute, apparemment, dans son esprit. Et je dois dire que vous avez raison. Et ce n'est bien sûr pas la première fois que Salman affirme ça. Ça doit bien faire dix ans qu'il répète cette affirmation sur les plateaux et en interview. En trois semaines de vacances consécutives, on perd 20 points de questions intellectuelles. Bon, alors j'ai voulu en savoir un peu plus sur cette déclaration pour le moins surprenante. Et j'ai donc acheté son tout dernier livre, Votre avenir sur ordonnance. Le livre donc qui a bénéficié de la promotion de Léa Salamé sur France 2 il y a deux semaines. Bon, dès les premières pages, j'avoue que j'ai été rassuré parce que le cardiologue nous précise qu'avec ce bouquin, on va pouvoir retrouver notre capitale jeunesse grâce à des techniques étudiées scientifiquement. Bon, c'est cool, ça va donc être rigoureux. Bon, en réalité, la rigueur scientifique, ce n'est pas vraiment la qualité première du livre. On n'a par exemple aucune note de bas de page, zéro. Il y a juste une bibliographie super mal faite à la fin. Un truc relativement inexploitable. Et donc, on doit se contenter tout au long du livre de formulations du type « une étude a montré que, des scientifiques australiens ont démontré que, une étude parue en 2022 attire notre attention sur… » Donc voilà, il n'y a jamais aucune source précise de citer. Impossible donc de savoir sur quelle étude le Dr Salman se base pour prétendre qu'on perd 20 points de QI en 3 semaines de vacances. Et je dois dire que vous avez raison. Donc j'ai cherché, j'ai cherché, et on tombe en effet sur des articles de presse qui parlent de ça, comme cet article de RTL. Des scientifiques allemands ont déterminé qu'il n'était pas forcément bon pour la santé de partir trop longtemps en vacances. Car en 3 semaines de congé, le vacancier perd 20 points de quotient intellectuel. Est-ce qu'on trouve le lien de l'étude scientifique qui a permis de démontrer ça dans cet article de RTL ? Bon bah absolument pas, voilà, un très gros travail journalistique donc. Et puis on tombe sur pas mal d'articles en anglais. Comment les vacances te rendent plus bête ? Là encore, aucune étude précise mentionnée. Allez, un autre article. Selon une étude du professeur Siegfried Lerl. Là aussi, on n'en saura pas plus sur cette étude précise. En tout cas, oui, le Dr Salman tient cette information de ce scientifique allemand, Siegfried Lerl. Mais est-ce que Frédéric Salman a trouvé cette incroyable info dans un article scientifique de Siegfried Lerl ? Et bah absolument pas. Quand on pousse les recherches plus loin, on voit que l'information provient à la base d'un article de presse du Télégraphe qui date de 2011. Voici la bête et je vous lis les passages qui concernent notre affaire. Les recherches du professeur Siegfried Lerl, spécialiste de la performance mentale, suggèrent que les bains de soleil et la relaxation font littéralement ratatiner les lobes frontaux. Le professeur Lerl affirme que l'inactivité réduit l'oxygène dans le cerveau. Ajoutez à cela la déshydratation causée par un excès de chaleur, d'alcool ou les deux, et le volume des cellules cérébrales peut diminuer jusqu'à 15%. 14 jours de repos complets peuvent suffire à faire baisser votre QI de 20 points, soit plus que la différence entre un étudiant brillant et un étudiant moyen, explique le professeur Lerl. Le vocabulaire rétrécit et nous détectons même des changements de personnalité. Voilà et c'est tout. En 3 semaines de vacances, on perd 20 points de caution intellectuelle. Cette affirmation repose donc sur un article de presse dans lequel on trouve une interview d'un scientifique allemand qui déclare que passer 14 jours de vacances à ne rien faire, exposer à des fortes chaleurs déshydratées et alcoolisées, tout cela peut nous faire perdre jusqu'à 20 points de QI. Bon, disons que ces affirmations tirées d'une interview donnée à un journaliste soient vraies. Hypothèse. Quel rapport y a-t-il avec cette affirmation ? En 3 semaines de vacances, on perd 20 points de caution intellectuelle. Parce que oui, c'est sûr que si on reste pendant 3 semaines complètement inactif et bourré sur une plage à 43 degrés, oui, on n'est probablement pas au max de notre capacité mentale. Mais non, mais si, Lionel, mais si. Mais encore une fois, ces affirmations du scientifique allemand ne sont pas sourcées. Aucune étude n'est citée dans l'article du Télégraphe pour appuyer le propos. Rien. Que dalle. Nada. D'ailleurs, le journaliste scientifique Florian Gouthière a poussé les recherches dans les archives pour Check News et il n'a rien trouvé d'autre comme référence qu'une seule étude du scientifique allemand Siegfried Lerl, une étude de 1994 qui portait sur la baisse du QI à l'hôpital. Voilà. Et cette étude est d'ailleurs introuvable, on ne peut pas la consulter. Bref, en résumé, le bon docteur Salman, qui répète dès qu'il peut depuis 10 ans qu'on perd 20 points de QI en 3 semaines de vacances, il se base donc sur du vent. Une bonne grosse brise. Mais bon, ça arrive à tout le monde de se planter, même au docteur Salman, donc on ne va pas faire de généralisation abusive et on va regarder ce qu'il raconte d'autres dans cette émission de France 2. D'ailleurs, à propos, il y a beaucoup de gens des rhumes, deux rapports sexuels par semaine diminuent de 60% le risque de rhume. Ouais, c'est bien. Ah, c'est pas mal ça. Deux rapports sexuels par semaine diminuent de 60% le risque de rhume. En voilà une nouvelle affirmation intéressante. Bon, comme d'habitude, le cardiologue ne cite aucune source précise, ni à l'oral, ni à l'écrit dans ses livres ou dans les articles de presse qui lui donnent la parole. Alors, j'ai fait quelques recherches et cette affirmation provient d'un site d'une pharmacie en ligne, pharma-gdd.com. Des chercheurs ont réalisé une étude sur un échantillon de 100 étudiants. Elle a démontré que le risque d'attraper un rhume diminue de 60% quand on fait l'amour deux fois par semaine. En effet, ces personnes voyaient leur production d'immunoglobuline A s'élever de 30%. Ces dernières sont la première ligne de défense corporelle contre les virus et les bactéries. Il y a aussi un article du New York Post qui parle de cette étude. Bon, sans citer par contre le chiffre des 60% de diminution de risque de rhume. Bon, après, comme d'habitude, on peut aller se brosser pour avoir un lien direct vers l'étude. Mais je l'ai retrouvé et la voici. Le titre de l'étude, fréquences sexuelles et immunoglobulines salivaires A. Alors, les immunoglobulines A, d'ailleurs c'est très chiant à dire, maintenant on va les appeler les IGA. Donc les IGA, ce sont des anticorps qui jouent un rôle dans notre immunité. Alors, les deux scientifiques américains ont réalisé leur étude sur 112 étudiants qu'ils ont divisé en 4 groupes en fonction de la fréquence de leur rapport sexuel. 26 étudiants dans le groupe abstinent sexuellement, 19 étudiants dans le groupe moins de 1 rapport par semaine, 29 étudiants dans le groupe 1 à 2 rapports par semaine et 38 étudiants dans le groupe 3 rapports et plus par semaine. Bon, évidemment, tout ça c'est sur du déclaratif. Et donc les scientifiques ont mesuré les IGA des 4 groupes. Et effectivement, le groupe 1 à 2 rapports sexuels par semaine a 30% d'IGA de plus que le groupe abstinent et le groupe moins d'un rapport par semaine. Ok, intéressant. Bon, avant d'aller plus loin dans l'examen de cette étude, voyons ce qu'en dit un spécialiste. J'ai envoyé ça à Yann Becker, qui est docteur en médecine moléculaire spécialisée en immunologie. Bon, les critiques qu'il m'a envoyées sont quasiment aussi longues que l'étude elle-même, donc je vais juste vous en lire quelques morceaux. Le papier a déjà un gros problème de légitimité. Les titres des auteurs présentés sur le papier et une petite recherche sur Google indiquent que les deux auteurs sont des psychologues. Il y a très peu de patients. 112 étudiants, c'est peu pour déterminer un effet biologique. Surtout avec leur méthode de détection des IGA. Ils détectent les IGA avec une technique assez archaïque et qui n'est pas vraiment un standard pour mesurer ces anticorps. La méthode de donner des tubes à crachat pour recueillir les échantillons peut ouvrir à beaucoup de biais. Tout ça peut sérieusement influencer les résultats et leur interprétabilité. Pour l'augmentation des 30% d'IGA, les auteurs comparent le groupe abstinent au groupe actif. Mais avec leurs critères de méthodologie bancale, on ne peut rien dire. Parler d'une augmentation de 30%, c'est faux. On aurait aimé demander à un groupe actif sexuellement d'être abstinent, puis actif, afin de réaliser deux mesures, avant et après, pour apprécier la différence que fait l'activité sexuelle. Aussi, les taux d'anticorps augmentent après une infection, restent stables un moment, puis diminuent. Peut-être qu'ici, on mesure juste des gens qui ont eu une stimulation immunitaire au niveau des muqueuses, à un moment quelconque, avant ou pendant l'étude. Par exemple, imaginons une personne qui attrape la chaude pisse, elle aurait probablement une augmentation des IGA. Pareil pour la grippe, la Covid ou n'importe quoi qui passe par une muqueuse. D'ailleurs, au-delà de la possibilité d'une infection, la variation seule des IGA est difficilement interprétable comme une amélioration du système immunitaire. Au point même que si l'on va dans les extrêmes, on voit des maladies auto-immunes liées à un manque ou un excès d'IGA. Vous avez compris, la méthodologie de l'étude est relativement foireuse. Mais c'est pas tout. Et là, ça va commencer à être drôle. Parce qu'on va regarder maintenant le résultat des mesures des IGA du dernier groupe d'étudiants. Le groupe le plus actif sexuellement. Parce que si avoir deux rapports sexuels par semaine diminue de 60% le risque de rhume, comme le prétend Salman, on s'attend donc à ce que le groupe à trois rapports et plus soit encore au-dessus au niveau des IGA. C'est logique. Et bien non, pas du tout. Ce groupe a quasiment autant d'IGA que le groupe des abstinents. Ça casse un peu le truc. Et le plus drôle, c'est la tentative d'explication extrêmement... ... ... ... ... ... ... ... Deux psychologues qui ont réalisé cette étude. Voilà comment ils essayent d'interpréter ça dans l'article du New York Post. Mon sentiment est que les personnes appartenant au groupe ayant des relations sexuelles très fréquentes peuvent entretenir des relations obsessionnelles ou médiocres qui leur causent beaucoup d'anxiété. Et nous savons que le stress et l'anxiété font baisser les IGA. Ah bah si c'est ton sentiment, mec, aucun souci, gros gros respect, gros respect scientifique même. Non mais sérieux, le niveau de je m'en foutisme absolu quoi. La mesure du dernier groupe d'étudiants contredit notre hypothèse ? Oh mais c'est pas grave Gérard, on n'a qu'à dire qu'en fait, les couples qui font beaucoup l'amour, en fait, c'est les couples toxiques qui sont très stressés. Et du coup, tu vois, ça fait baisser leur IGA. Et du coup, bah c'est logique qu'on mesure ce qu'on a mesuré. On n'a qu'à dire ça. Oh ouais, sérieux ? Franchement, c'est incroyable. Et encore une fois, pour la presse, tout va bien. Le New York Post publie un article qui dit que d'après une étude, le sexe protège du rhume. En fait, il faudrait vraiment que je trouve l'équivalent du... Cien, tu fais ! de bigard pour le mauvais travail journalistique. Si vous avez un mème à me conseiller, je suis preneur. Bon, revenons à notre bon docteur Saldeman. Deux rapports spas par semaine, diminue de 60% le risque de rhume. Ouais, c'est bien. Encore une fois, ce cher médecin a pris comme source une mauvaise étude qui ne dit pas du tout ce qu'il affirme. Et d'ailleurs, le pire dans tout ça, c'est que son chiffre de diminution de 60% du risque d'attraper un rhume, bah ce chiffre, il sort de nulle part. Ce chiffre n'existe pas dans l'étude des deux psychologues. En fait, on trouve ce chiffre uniquement dans l'article de la pharmacie en ligne qui relate l'étude des deux psys. Sauf que c'est une erreur ou un mensonge parce que ce chiffre sort de nulle part. Donc si je résume, le docteur Saldeman a donc pris sa source dans un article d'une pharmacie en ligne. Article qui trouve le moyen de se planter en citant une mauvaise étude de deux psychologues qui ne dit même pas ce que Saldeman prétend. Mais c'est juste de l'art en fait. Bon, mais le propos principal du bon docteur Saldeman dans ce nouveau livre, c'est de vanter le jeûne séquentiel. Il s'est passé un événement fin 2019 et une étude scientifique est sortie sur le jeûne séquentiel. En fait, on a découvert l'élixir de jeunesse, comment rajeunir de l'intérieur. Quand on pratique ce jeûne séquentiel, on monte l'hormone de croissance anti-vieillissement, tenez-vous bien, jusqu'à 3000%. Non mais là, je suis désolé, je sais que ce même a été utilisé beaucoup trop de fois sur internet, mais j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Ça fait beaucoup là, non ? Effectivement, si le fait de jeûner augmente l'hormone de croissance anti-vieillissement de 3000%, euh, bah oui, c'est plus qu'intéressant. Mais en fait, dans cette affirmation de Saldeman, il y a deux affirmations. Et il y en a une des deux qui est très discrète si on fait pas attention. Alors oui, il y a l'histoire de l'augmentation de 3000%, mais il y a aussi ça. L'hormone de croissance anti-vieillissement ? Faux ! C'est faux. Totalement faux ! Pas du tout ça ! Non ! J'ai envie de te dire menteur ! L'hormone de croissance serait une hormone anti-vieillissement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il parle d'élixir de jeunesse. L'affirmation est vraiment discrète, on a même l'impression que ça se discute pas, que c'est un fait. Eh bien en fait, cette affirmation est fausse. Effectivement, en 1990, il y a une étude qui est sortie qui portait sur 12 hommes, sans aucun groupe contrôle et avec une méthodologie foireuse, et qui laissait entendre que l'hormone de croissance pouvait avoir un effet anti-vieillissement. Mais ça c'était en 1990, et depuis, toutes les études sur la question et les méta-analyses ont montré que c'était pas le cas, que cette hormone n'avait aucune efficacité dans la prévention du vieillissement. Et même les Belges le disent, attention. Là par exemple, on a un avis sur la médecine anti-vieillissement qui date de mai 2016, formulé par l'Académie royale de médecine de Belgique. L'utilisation d'hormones, hormones de croissance, DHEA, testostérone, pour lutter contre le vieillissement, ne constitue pas une indication reconnue en Belgique, et n'est pas, en l'état actuel, conforme à la médecine basée sur les preuves. Son efficacité n'a pas été démontrée, et elle peut de plus induire des effets indésirables. Dès lors, son utilisation n'est pas défendable actuellement. Donc encore une fois, le docteur Salman raconte n'importe quoi, il n'est absolument pas prouvé que les hormones de croissance soient des hormones anti-vieillissement. On est sur le même niveau de preuve que l'effet anti-âge d'une certaine crème. Elle cible la lumière cellulaire à l'échelle quantique. Bon allez, on va dire que le bon docteur Salman se laisse un peu aller en interview, et on va plutôt plonger à nouveau dans son tout dernier livre. Dans son bouquin, le cardiologue détaille quelques exercices à pratiquer pour muscler nos mains. Et il ajoute, page 144, « Des chercheurs américains ont découvert qu'une simple poignée de main en dit long sur l'état de santé d'une personne. Les individus au contact mou présentent ainsi un risque de mort prématurée plus élevé que les autres de 16%. Mieux vaut donc afficher une certaine solidité. » Évidemment, vous connaissez la routine, l'étude n'est pas mentionnée, mais je l'ai retrouvée et il s'agit d'une étude de 2015 publiée dans le Lancet qui s'est effectivement intéressée à la force de préhension. Bon alors déjà, l'étude ne conclut pas du tout que les gens qui ont une poignée de main molle ont un risque de mort prématurée supérieur de 16%, non ? FAUT ! L'étude précise qu'une baisse de 5 kg de force de préhension était corrélée à un risque de décès prématuré de 16%. C'est déjà pas du tout la même chose, on ne parle pas d'une poignée de main molle ou faible, mais d'une baisse mesurée dans le temps de la force de la poignée de main. Donc déjà, ça n'a rien à voir. Mais surtout, surtout, l'étude ne parle jamais de lien de causalité. Effectivement, ces chercheurs américains ont montré que la poignée de main pouvait être un bon indicateur de maladie à venir ou de risque de décès prématuré, mais bon évidemment, ils en parlent comme un outil pour diagnostiquer un risque. On parle de corrélation et jamais de causalité. Là, la façon dont Salman en parle dans son livre, on a l'impression que c'est la mollesse de notre poignée de main qui va engendrer une mort précoce et qu'il faudrait donc se muscler davantage les mains avec les exercices qui nous préconisent. Mais absolument pas ! D'ailleurs, à la fin de l'étude, les scientifiques précisent bien « La nature observationnelle de cette étude ne nous permet pas de tirer des conclusions solides sur le rôle causal de la force musculaire dans la mort ou les maladies cardiovasculaires. » Ah oui, et juste après, dans son bouquin, le docteur Salman précise ça. Cela dit, méfiez-vous de ceux qui ont la poigne trop franche et qui ne cherchent qu'à inspirer confiance pour mieux vous escroquer. J'ai rien dit, j'ai rien dit ! Bon, ce livre est une catastrophe. Comme les interventions médiatiques du docteur Salman, d'ailleurs. C'est vraiment extrêmement mauvais. Je pense qu'on pourrait s'arrêter toutes les deux pages, mais la vidéo ferait 23 heures. Études non sourcées, études pas comprises, conclusions transformées, chiffres inventés, confusion entre la corrélation et la causalité, inversion de la cause et des effets, etc. C'est vraiment nul. C'est clairement une imposture. Et en même temps, dès les premières pages du livre, ça sentait vraiment mauvais. Je vais vous lire ce que le docteur Salman écrit dans le prologue. J'arrive pas à me retenir de rire. Je vais vous lire ce que le docteur Salman écrit... Bon, je vais vous lire ce que le docteur Salman écrit dans le prologue. Et là, on est vraiment trois pages après la couverture. Le bouquin n'a même pas commencé. Notre cerveau contient 80 milliards de cellules nerveuses, soit presque autant qu'il y a d'étoiles dans l'univers. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Non mais déjà, rien que dans notre galaxie, il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles, d'après les estimations. Qu'est-ce qu'il dit ? Le mec a littéralement oublié 12 zéros. Et encore, avec 12 zéros en plus, on est encore un petit peu en dessous des estimations. Du nombre d'étoiles dans l'univers. Donc non, notre cerveau ne contient pas autant de cellules nerveuses qu'il y a d'étoiles dans l'univers, ni même dans la galaxie. Non mais ça fait légèrement flipper sur la capacité du docteur Salman à vérifier les informations simples et trouvables en deux clics sur Google. Et le niveau de jeu-m'en-foutisme de la relecture de la maison d'édition, c'est pas mal aussi. Tous les conseils du docteur Salman, on apprend plein de choses. Votre avenir sur ordonnance, c'est une vraie révolution de la santé. Et on va devenir centenaire peut-être. C'est chez Robert Laphon. C'est une vraie révolution de la santé, nous dit Léa Salamé. Ah ouais, vraiment ? C'est sûr ça ? Bon, j'ai essayé de contacter l'équipe de cette émission de France 2 et de contacter Léa Salamé. Évidemment, j'ai pas eu de réponse. Donc je vais poser mes questions ici publiquement. Très chère équipe de quelle époque ? Chère Mme Salamé, quelqu'un dans votre équipe a-t-il lu le livre de Salman dont vous faites la promotion ? Ou la lecture des livres dont vous faites la promotion est-elle en option ? Le budget de production de votre émission est-il trop faible pour vous permettre d'embaucher un conseiller compétent pour les sujets scientifiques et médicaux ? Ah oui, et je précise que cette émission de France 2, quelle époque ? C'est une émission produite par la boîte de prod d'Hugo Clément et par la boîte de prod de Léa Salamé. Donc, Mme Salamé n'est pas seulement la présentatrice, elle est aussi productrice de cette émission et donc elle peut décider de dédier 3000 euros de production à un conseiller scientifique. Plus d'un million de personnes regardent votre émission chaque semaine. Désirez-vous les informer correctement sur les questions scientifiques et médicales ou est-ce que tout cela n'est qu'un pur spectacle ? Bon allez, je m'arrête là, mais en tout cas, le Dr Salman, lui, il ne se pose pas 36 000 questions. Depuis son passage dans l'émission de Léa Salamé, il a déjà modifié la page de vente de son bouquin sur Amazon et on peut y lire à présent « Votre avenir sur ordonnance est une vraie révolution de la santé. Signé Léa Salamé, quelle époque ? » Et au moment où j'enregistre cette vidéo, le bouquin de Salman est numéro 1 des ventes sur Amazon dans la catégorie médecine. La promo sur les plateaux, ça fonctionne pas mal. « Votre avenir sur ordonnance est une vraie révolution de la santé ? » En tout cas, le cas de Frédéric Salman est une bonne illustration pour comprendre une fois de plus que la science et le scientifique, c'est pas la même chose. La science et l'ensemble des connaissances qui sont le résultat d'un travail collectif rigoureux, le scientifique, c'est un être humain faillible qui peut du jour au lendemain cesser d'utiliser correctement la méthode scientifique et évidemment, un doctorat n'est jamais une garantie de sérieux avis. Pas plus qu'une carte de presse, malheureusement. Bon, bah voilà, la vidéo est terminée mais avant de vous laisser partir, je voulais vous dire qu'en théorie, cette vidéo n'était pas sponsorisée mais il y a eu un petit souci dans ma précédente vidéo avec le lien Nextory, c'était une vidéo sponsorisée par Nextory. Un petit souci notamment pour ceux qui n'habitent pas en France. Donc le problème a été corrigé, le lien a été modifié. Donc, amis belges, amis suisses, amis canadiens, amis algériens et tout y quanti, n'hésitez pas à tester gratuitement pendant 45 jours l'application Nextory. C'est vraiment une très chouette application de livres audio. Bon, les français aussi, si c'est pas déjà fait, vous pouvez toujours profiter de cet essai gratuit de 45 jours sans engagement. Chaque petit essai que vous prendrez financera un petit peu mon travail. Donc voilà, n'hésitez pas à remplir vos oreilles de livres audio de qualité. Donc par exemple, vous n'êtes pas obligé d'écouter les livres du Dr Salman. Je vous ai fait quelques suggestions de livres audio sur l'application. Vous verrez ça en cliquant sur le lien en description. Merci infiniment à tous mes tipeurs et patronheurs. Gros merci aussi à Yann Becker pour son temps et sa disponibilité. Allez, je vous tape une bise séquentielle qui diminuera votre risque d'attraper un rhume de 12%. C'était Gémilgram. A très vite. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501